Et voici l'heure des signatures Europe 1, Emmanuel Ducroix comme chagour du lundi au jeudi. Bonjour Emmanuel ! Bonjour Dimitri et bonjour à tous ! Histoire rurale, histoire d'odeur ce matin avec vous dans un instant. Et comme tous les mardis sur Europe 1, c'est Yann Moix qui nous accompagne. Bonjour Yann ! Bonjour Dimitri, ça va ? Alors ça va très bien. Vous revenez sur cette affaire dont d'ailleurs nous a parlé Emmanuel hier, ces deux écologistes du mouvement Just Stop Oil qui ont jeté la soupe de la tomate sur les tournesols. La toile est exposée à la National Gallery de Londres. Ça suscite chez vous une réflexion sur ce qu'est l'art aujourd'hui ? Surtout que ces deux activistes ont dit une phrase qui ne m'a pas laissé de marbre. Ils ont dit qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie ? Alors si le geste est stupide, la question ne l'est pas complètement. On se souvient par exemple Dimitri de la phrase de Sartre, que vous la nosez face à un enfant qui meurt. On peut également se souvenir de Truffaut, rappelant qu'il préférait le cinéma à la vie. Seulement on a le droit de ne pas être d'accord ni avec ces deux activistes, ni avec Sartre, ni avec Truffaut. So what ? Mais encore Yann ? D'abord parce que l'art sans la vie par définition ça n'existe pas, mais j'irai plus loin. La vie sans l'art n'est pas possible non plus, ça n'a jamais existé dans aucune civilisation. Une guerre de civilisation s'en prend toujours à la vie en même temps qu'à l'art. Les barbares ne s'y sont jamais trompés. Les nazis, qui avaient leur art aussi, ont brûlé des livres, ont détruit des toiles. Pour eux, Chagall, qui est un génie à nos yeux, était classé comme un artiste dégénéré par exemple. On sait aussi, vous vous en souvenez malheureusement, que Daesh a martyrisé et détruit les merveilles architecturales de Palmyen. Oui, ou les talibans, les bouddhas de Balmyen. Exactement. Mais c'est quoi justement l'art pour vous Yann ? Alors l'art c'est une culture qui se dit, qui se parle, qui se raconte, qui s'affirme. C'est pas quelque chose de décoratif l'art, c'est pas une enluminure, c'est pas là pour faire joli. C'est une expression vitale, alors elle peut être picturale, musicale, architecturale, littéraire ou poétique, du monde tel qu'une civilisation la voit. Je dirais si vous voulez que si la vie ce sont les yeux, l'art c'est le regard. Il est aussi imbécile et vain de séparer la vie de l'art que l'œil du regard. Un monde sans art, c'est un monde aveugle, sourd, muet, enfin tout ce que vous voulez Dimitri. Mais pour revenir à nos militantes, quand elles s'en prennent à l'art, d'après vous, elles s'en prennent à quoi exactement ? Ça signifie quoi leur geste ? Elles s'en prennent à la vie. Mais au sens où la vie c'est pas juste quelque chose comme ça, de gratuit et imbécile et absurde, elles s'en prennent en fait à la valeur que la vie s'attribue. La haine de l'art est une haine de la vie puisque c'est la négation de ce que la vie nous permet de faire, ou ce qu'on peut faire nous de la vie. Donc grâce à l'art on est un peu plus que ce que nous sommes en quelque sorte, l'art nous augmente ? Mais enfin Dimitri, s'il n'y avait pas l'art, on serait juste des biologies posées dans un espace imbécile. Sans l'art, franchement, imaginez, imaginez que vous ne puissiez rien voir, rien écouter, rien parler, rien sentir d'intelligence. Imaginez un livre, Dimitri, où vous ne pouvez pas lire, pas peindre, pas écouter de musique, pas danser. Un monde sans Proust, sans Van Gogh, sans Beethoven, sans Picasso, sans Nouriev, sans Gombrowicz, sans Tolstoy, sans Dostoevsky. Bon ça existe, il y a des endroits sur Terre, dans les dictatures par exemple, dans les états totalitaires. Non c'est vrai, où il y a un seul livre, un seul artiste, etc. C'est vrai, il n'y a pas de variété. Enfin, sans l'art, moi je me suicide. Mais quel est le problème concrètement, pour revenir à nos activistes ? Eh bien en fait, le problème de ces activistes, c'est qu'elles prônent la vie ou dépendent de ce qui fait le sel de la vie. Son intérêt, son sens. Sortir de la biologie, sortir de la nature, sortir du borborique pour entrer dans le langage, et même mieux dans la parole. L'art, ça a été précisément inventé pour qu'on ne lance pas de la soupe contre un Van Gogh. C'est une attaque, non seulement de la médiocrité et de la bêtise contre l'intelligence et le génie. En plus, ces deux idiotes s'attaquent à une toile qui représente la nature, qui représente des fleurs. Mais c'est sans prendre au sel même de la vie. L'art a été inventé pour qu'on cesse de tout juger selon sa propre norme. Universel. L'art est universel, ce qui signifie dire dans son langage que tous les langages se valent. Ironie, elles utilisent la soupe à la tomate, symbole warolien, symbole artistique. Mais, qu'on continue à creuser, est-ce que vous êtes en train d'insinuer, Yann, qu'il n'y a pas de différence entre la nature et la culture ? En fait, cette séparation entre les deux provient d'une conception occidentale assez récente. La nature est une invention de la culture, et la culture une expression de la nature. Le sauvage et le domestique, Dimitri, ne sont pas des contraires. On peut se sentir chez soi dans l'immensité d'un désert, et totalement étranger et mal à l'aise dans une petite maison. On peut domestiquer un coin de banquise et ressentir la sauvagerie d'un immeuble. Vous voyez ? Ce qui se cache derrière tout ça, c'est toujours la sacro-sainte distinction entre l'humain et le non-humain. Et, en fait, je crois que ces activistes sont des animalistes. Elles veulent toujours assimiler l'homme et l'animal. C'est ça, le crime. Oui, puis c'est intéressant. Creuser un peu, approfondisser. Se dresser contre l'art, c'est nier ce qui fait la spécificité de l'homme. L'art, c'est précisément ce qui sépare l'homme de l'animal, lequel ne peint pas, ne parle pas, ne compose pas, n'imagine pas. Mais il est quand même normal, Yann, que la société évolue, que nous laissions aujourd'hui une place plus grande, plus intelligente à l'animal. Oui, oui, oui. L'humanisme, façon XXe siècle, a sans besoin d'être dépassé, ainsi que l'anthropologie a besoin d'être renouvelé. Il n'en reste pas moins que l'homme et l'animal sont deux choses différentes. L'animal a un passé, l'homme a une mémoire. L'animal a un futur, l'homme a un avenir. L'animal vit dans le présent, l'homme vit le présent. L'animal a des réflexes, l'homme a des projets. Écoutez, Dimitri, aucun bonobo à ce jour n'est parvenu à écrire le huitième tome d'A la recherche du temps perdu. Que serait la vie sans Marcel Proust et que serait la matinale d'Europe 1 sans Gaspard Proust, qui sera à votre place demain. Mon cher Yann Moix.